Chloé on va se tutoyer, tu vois quel âge ? 20 ans. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment de ta vie tu t'es dit je veux être sapeur-pompier ? Qui dans ta famille t'a incité à entrer dans le corps des sapeurs-pompiers ? Où c'est comme ça tout seul ? C'est toute seule, j'ai personne dans ma famille qui est dans le corps des sapeurs-pompiers, non. Un déclic, quelque chose qui s'est passé ? Euh... Quoi ? Je suis étudiante-infirmière à côté et je sais. Ah tu es infirmière ? Étudiante encore. Étudiante, mais oui. Et c'est dans mes projets d'avenir de faire infirmière chez vous. Les deux sont bien liés, les deux métiers. Et donc tu vois, tous les jours au quotidien dans le métier d'infirmière, des études, des cas, des malades ou des gens qui ont accidenté, qui ont été terminés à l'hôpital ou à la clinique par des sapeurs-pompiers. Donc il y a combien de temps que tu fais ce bénévolat ? Je me suis engagée cet été. C'était été ? On s'était vu le 11 novembre. C'était une surprise de voir une jeune fille toute timide, sapeur-pompiers, ou au milieu de moi à bord. Et tu as pris de l'assurance depuis ce temps-là ? Oui. Alors quelles sont... Quelles ont été des sorties jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a un accident, un incendie qui a fait que tu as été appelée ? Malaise, on y va dans la salle des fêtes, au Téléthon, par exemple. Un malaise ? Exact, on était présent. Alors comment ça se passe, parce que là, quelqu'un te dit, Chloé, il faut aller voir telle défaillance, non ? Ou c'est un de tes collègues qui t'a... Oui, mes collègues m'ont bien guidée pour la première intervention. Et on voit des choses, pas toujours belle à voir quand même, hein ? Quand quelqu'un est dans les pommes, ou il a été accidenté, c'est pas... On aura le cœur bien accroché, quand même. J'imagine, oui. Oui, oui. Sinon, dans la vie d'une infirmière, plus tard, tu as fait du sport ? Oui. Quel sport ? Du en-de-bas, là, et sur-sol. Ça forge, quand même, hein ? Oui. Tu sais que Damien Vivo, lui, il a fait du football, hein ? Voilà, donc on est sapeur-pompier, bénévole. C'est ça. Plus tard, tu ne veux pas passer le cap de sapeur-pompier pour vous-même ? Si, ce serait dans mes objectifs, en tant qu'infirmière. Ah, d'accord. Ah, bien, c'est rien, on pourra dire, plus tard, Chloé a démarré à Pékinie, en tant que bénévole. C'est vrai ? Tu as métillé depuis combien de temps avec tes parents ? Depuis moins d'un an. Moins d'un an. Tu te plais à Pékinie ? Oui. C'est bien. Merci, Chloé, et puis, bonne continuation. Merci.